Alors là, ça va être le salon, la chambre à coucher, je vais mettre... Non, le toit, je ne vais pas le mettre par là, attends, je vais plutôt enlever ça parce que... Il me faut une formation. Bonjour. Bonjour. Abdel. Frédéric. Enchanté. Tu fais quoi ici, Frédéric ? Ici, moi, je suis formateur en gros oeufs. Donc, les métiers liés au domaine du gros oeufs, principalement, sont coffreurs, maçons, couvreurs. Il faut donner des salopettes aux gens parce qu'à chaque fois qu'il y a des mecs qui viennent chez nous pour faire des réparations, il y a une espèce de fente de ça. Et ça, ça devrait être interdit. Dans le métier, on appelle ça le sourire du maçon. Oui, mais ça ne me fait pas sourire, moi, en fait. Ici, en faisant cette formation, on réalise plus des maquettes, des projets assez simples, assez basiques. On ne peut pas réaliser, évidemment, à taille réelle. Ce qu'il faut faire, c'est reboucher tous les petits trous. Donc, il faut remettre de la matière à l'aide de la patresse. Donc, je prends ça dedans, comme ça. Ah, pas marcher dedans. Autrement, tu fais un trou de plus. Ici, cette formation-ci, justement, reprend une remise à niveau. Donc, on réalise des exercices mathématiques et de français pour se remettre, remémorer un petit peu tout ce qu'on a oublié. Parce que, quelquefois, il y a quelques années qu'on est sorti de l'école. En sachant qu'il y a un vent. Qui vient à 300 km heure. Oui. Il y a toujours des calculs à réaliser. Non, c'est vrai, je ne connais pas la réponse. Mais bon, heureusement, pour pouvoir faire cette formation, il ne faut pas avoir un bagage aussi lourd en mathématiques. Il faut s'arrêter là, ça d'entraîne-moi. Ah, disons qu'avoir une bonne condition physique, c'est important. C'est très important d'avoir une bonne cohésion d'équipe pour le travail. Une bonne équipe, on fait des merveilles. Def maintenant. Voilà. Def. Attends, deux. Allez, un, deux. Vas-y. Voilà, bien droit. Pille les jambes. Voilà, on pose. Voilà. Oh, mon Dieu. Pendant la formation qualifiante qu'ils vont suivre après, ils ont un cours qui s'appelle le VCA, qui est un cours sur la sécurité sur les chantiers. J'aimerais dire adieu à ma famille, mes amis, ma fille, ma femme. Enfin, je ne les ai pas encore, mais adieu. On va tester la sécurité. Vas-y. Oh ! Au moins, tu vois que ce n'est pas facultatif. Ah, mais là, je vais te perdre mes dents. Il n'y a pas un jour où, quand je ne passe pas dans une rue où j'ai réalisé un chantier, où je dis à mes enfants, là, voilà, ça, c'est une maison que papa a réalisée. Il y a une fierté. Ça, c'est un fait. Les métiers des grosses œuvres. Alors, il faut savoir que le salaire, il est 3% au-dessus de la moyenne salariale en Belgique. Et si jamais tu vas voir les offres d'emploi, si tu vas voir les offres d'emploi par rapport à ça, tu vas sur le site d'Actiris.be. Ou alors, si tu veux te former, tu vas sur le site de Bruxelles Formation ou de Dorifor. Ou alors, tu appelles le... Oh, je suis en train de parler, là ! Le numéro... Je suis en train de forer avec ton truc. Arrête, arrête ! Allez, 1, 2... Mais Abdel, t'as pas envie de pousser, là, quand même ? Ben, je sais pas, quoi. Fais quelque chose. T'as pas envie de pousser ? Non, ben, je fais des exercices sur mon dos, je vois, donc je tourne un peu. Bon, on va arrêter de jouer, là.